bonjour à tous et bienvenue dans le studio donc on fait une petite vidéo aujourd'hui pour un événement assez spécial c'est je vais devenir ambassadeur pour une marque c'est bien la première fois qu'on me demande et j'en suis vraiment très très content donc c'est pour Jerry's Artarama donc qui envoie des supplies alors ils ont des boutiques aux us et puis ils ont aussi des boutiques sur le web évidemment vous vous en doutez c'est des produits pour la peinture donc voilà donc ils m'ont fait un petit colis pour la première fois donc un petit colis plutôt sympa qui devrait m'aider à avancer sur les petites peintures animalières en fait qu'on a mis en place avec Margot donc je vais vous présenter un petit peu les produits et ce qu'il y a dans la boîte parce que c'est ça vaut quand même vraiment le coup d'oeil donc on va commencer par le plus simple et la base puisque je prépare des toiles et je prépare des panneaux de bois et bien m'envoyer du gesso donc je vais essayer leur gesso alors j'espère qu'il n'est pas trop brillant mais en tout cas c'est le gesso de chez Jerry's alors je ne sais pas s'ils en ont plusieurs sortes en tout cas c'est celle qui m'a envoyé ça a l'air d'être le basique super covering brillant white color donc on va essayer ça sur les toiles donc évidemment j'ai avant préparé mes toiles avec un gel acrylique pour bien protéger le bois pour surtout que le bois ne pourrisse pas donc ça c'est vraiment important ensuite ils m'ont envoyé différentes petites choses ils m'ont envoyé quelques soit de port on va voir les pinceaux alors le problème avec les pinceaux c'est qu'ils auraient pu m'envoyer plus manque de peau à la douane ça ne passe pas ça ne me passe pas du mal à passer la douane canadienne US à les comprendre pour que ils m'ont envoyé quelques alors ça c'est des petites choses là c'est des petites gommes c'est pas ils m'ont envoyé de la gouache acrylique on voit de la gouache acrylique alors ça je connais pas mais ça je vais essayer ça sur mes petits carnets je sais pas si vous vous rappelez j'ai des petits carnets alors là c'est peut-être pas celui là je suis pas sûr je regarde si c'est le bon non c'est pas le bon malheureusement on va voir des petits carnets quelque part bon c'est pas grave mais ce sont des petits carnets dans lesquels j'ai pas mais mais comment mes petites études je fais mes petites études bon vous avez d'habitude si vous suiviez mon travail vous avez des petites gouaches donc voilà ici on a donc les gouaches acryliques alors gouache acrylique c'est de la gouache qui comme son nom l'indique qu'on peut retoucher par dessus et qui en fait reste bien sur le support c'est pas du tout le même système que la gouache classique c'est plus ce qu'on appelait avant la gouache vinylique donc on peut revenir par dessus et puis travailler donc ça ça va me servir à faire des fonds c'est un peu comme je me serais pour mes fonds de tempéra par exemple là ça sera en gouache acrylique donc on fera un essai sans doute avec ça voilà il y a quelques couleurs j'aurais demandé un petit sample de couleurs assez simple pour le démarrage ensuite ils m'ont envoyé de l'huile alors de l'huile lucas alors ça on nous sert à ça justement sur mes sur la prochaine qui est sur mon chevalet que je vous montrerai dans une petite vidéo et qui est préparé c'est un hymne je vous ferai une petite vue aussi de ce qu'il y a dans mon carnet puisque j'ai déjà préparé donc lucas qui est une très très bonne marque de peinture et que Jerry Jartarama représente aussi dans son catalogue voilà donc il y a différentes différentes couleurs il y a quelques unes que j'aurais demandé en particulier plus d'éther pour le démarrage et voilà vous voyez qu'il y a quelques couleurs encore il y a quelques couleurs encore des petites choses comme ça hop il faut tout sortir alors c'est plus des couleurs qui me manquaient je n'avais plus dans mon dans mon dans mon setting donc ça tombe très bien ça vient très bien voilà c'était plus des bleus et quelques rouges que j'utilise tout fréquemment donc on remarquera que les contenants sont quand même pas mal donc un blanc effectivement on le trouve un gros blanc titane donc ça c'est toujours intéressant c'est toujours pratique toujours très pratique et puis alors ils m'ont mis aussi pour finir le colis on n'en avait pas parlé du tout mais c'est toujours rigolo on va voir ce que c'est comme ça je vais pouvoir essayer ça des petites boîtes en fait de watercolour donc Turner donc ça c'est très sympa j'ai jamais essayé Turner la marque on va l'essayer on prend des petites aquarelles avec pour voir ça en fait je pense que je ferai les études des petits animaux que j'ai envie de faire à l'huile donc je ferai en études avant en watercolour et puis ils ont mis pareil design Turner gouache alors je ne sais pas non plus ce que ça vaut mais je pense que c'est plutôt de la bonne gouache donc c'est en général moi j'utilise de la Winsor & Newton mais là on va essayer la Turner donc voilà voilà le premier petit colis qu'ils m'ont fait qui est plutôt très sympathique et puis on va essayer de faire quelque chose de plutôt chouette avec tout ça donc à tout bientôt pour la suite et bien sûr n'oubliez pas de faire vos commandes sur Jerry's Artarama ils en voient un peu partout à travers le monde et c'est vraiment très intéressant voilà à tout bientôt à tout bientôt à tout bientôt merci merci